Bonjour à tous et bienvenue sur AllBlueChannel pour ce nouvel épisode de Data. Je crois qu'on a un problème avec le module Data. J'ai des interférences. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un poney glyphe ? Swan, active le AllBluePause. Je crois que j'ai un signal. Ici AllBlueChannel. On vient de recevoir d'étranges interférences. Je vous transfère les données. Ces informations sont sûrement confidentielles. Nous sommes en direct de tour. Je vais devoir couper la transmission. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Non, 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 on va annuler One Piece, on en a une énorme envie One Piece, c'est plus fort que toi Pourquoi j'ai fait ça ? J'aime pas Sega, moi j'étais Nintendo à fond One Piece en avant les histoires Marketing à fond, marketing... Non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça One Piece, c'est la vie Non, je peux même plus l'utiliser, c'est là parce que le chef Otaku il m'a collé un procès au cul, là il y a les huissiers qui sont venus Alors faut vraiment que je trouve un truc qui est moi, un truc One Piece, One Piece Je l'ai, je l'ai Pour moi One Piece, c'est une épopée Pour moi One Piece, c'est de l'émotion Pour moi One Piece, c'est un rêve Pour moi One Piece, c'est ça, c'est la mixine Bah One Piece, c'est juste une source énorme de motivation Pour moi One Piece, c'est... Épique One Piece pour moi c'est... Pour moi One Piece, c'est comme les boobs de Nami Ça m'excite grave Pour moi One Piece, c'est la liberté One Piece, c'est notre passion Alors déjà, un grand merci à Old Blue Channel qui a fait cette vidéo qui est quand même assez fantastique Moi j'ai bien aimé... Merci c'est gentil Bah pas parce que j'étais tant, mais j'ai bien aimé globalement Bah quoi, mon passage, quand même, j'ai vraiment bien aimé Bon, enfin bref C'est un peu bizarre pour nous, je vais vous l'avouer Parce que c'est notre première conférence Depuis, on a l'habitude de parler sur YouTube On est face à la caméra Donc c'est hyper facile Et sauf qu'ici, faire une conférence sur One Piece, on a dit Ouais, ça va être méga cool Mais on pensait qu'il n'y allait avoir que 10 personnes À peu près de personnes qui regardent mes vidéos Et je m'aperçois que, hé bah non, il y a plein de personnes Donc, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire Ceci est une très très bonne question Je vais donner de ma personne Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le micro Et vous avez posé des questions Par contre, il y a une chose qui est vraiment importante C'est que tout le monde, parmi vous je pense N'est pas à jour au niveau des chapitres Donc on va éviter de spoiler Par exemple, on va éviter de dire que Dalia crève Dans le chapitre 1857 Voilà, ça c'est fait, merci, 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 merci Donc voilà Mais avant de faire un coup, comme d'habitude Je vais laisser les autres personnes se présenter Et sûrement, c'est le charmant demoiselle Bonjour, alors moi je m'appelle Sarah Donc je suis la voix dans le Blue Channel Donc c'est une chaîne sur le manga Et plus précisément sur One Piece On fait plusieurs formats Donc on essaye d'être innovant Donc vous trouverez vraiment plein d'informations intéressantes sur notre chaîne Donc allez-y Alors moi c'est Swan Je suis co-créateur de la chaîne Blue Channel avec Sarah Et au sein de la chaîne, je suis un peu le touche-à-tout Donc en fait, je suis un peu à la rédac' Enfin, je suis un peu beaucoup au montage Et voilà quoi Bonjour, donc moi c'est Flipiz Mon nom c'est Maxime J'ai été gentiment invité par O'Blue sur leur chaîne Donc on va faire des vidéos Et j'ai ma propre chaîne avec un ami Donc qui s'appelle l'archipel Shabondi Donc l'oreille finissée sur One Piece également Et on présente en fait Notre concept principal C'est de présenter un personnage de l'oeuvre Donc on présente grosso modo Ce qu'il a fait dans l'histoire, voilà Et après on va présenter toutes les ressemblances Et les inspirations qui ont pu le créer Et en fait, c'est justement un prétexte pour présenter d'autres choses Notamment de l'histoire, des sciences Plein d'autres choses de notre monde à travers One Piece Voilà, c'est un mot d'où ça Le doc ? Et moi je suis le doc Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui me connaissent ? Oui ! Ah, ça c'est bien Parce que je vais vous raconter une petite anecdote Franchement, Transition Instally, j'en ai rien à foutre Mais je fais ce que je veux, j'ai le micro Ce matin, il y avait un petit déjeuner Où normalement, c'était les abonnés des chaînes qui venaient Et comme d'habitude, je fais le con Et à un moment, je demande combien il y a d'abonnés Combien de personnes me connaissent ? Et il n'y en avait que trois C'est-à-dire que parmi la vingtaine de personnes J'ai eu un grand moment sur YouTube Parce qu'il y avait un autre YouTubeur qui était là Et les mecs, ils étaient venus que pour lui Donc voilà, je me suis dit Super, j'en ai commencé bien De toute façon, je suis les gens Qui veut poser une question Sur One Piece Merci, tu sauves la liste Si il n'y avait personne, je vais me poser une question Donc, comme question, je vais la poser pour Boutiat C'est, pour vous, quel serait le meilleur combat à travers l'oeuvre ? Quel combat vous préférez rêver de voir en pleine action ? Alors, au niveau des combats Moi, j'aimerais beaucoup voir Yasop contre Valogure Le duel de sniper Donc, il n'y a pas de chance Et Barbe Noir Ça me ferait bien kiffer, de voir ça Moi, j'aimerais bien voir le combat Qu'il y a eu sur Punk Hazard Entre Okidji et Kaidu Quand on sait la puissance des deux Et on sait concrètement Plus ou moins ce qu'ils sont capables de faire Donc, il y aurait surtout Que ça pourrait être racontable en plus Puisqu'il n'y a pas eu d'informations Donc, il y aurait moyen d'en faire un petit spin-off Quelque chose comme ça Et il y aurait vraiment moyen d'en faire un super combat Je pense, vu la gamarie des deux personnages Alors, bien sûr, moi, c'était une grosse connerie Donc, je cherchais quelqu'un pour combattre Un Dead Dead Mushi géant Mais je ne l'ai pas trouvé Chopeur à l'arrière pour Dead Dead Mushi géant Barbe Noir Voilà, ça pourrait être sympa Non, plus concrètement Moi, ce que j'attends vraiment Ça serait Shanks contre Barbe Noir Ça, je pense que Je ne sais pas si on a parmi vous Des personnes qui imaginent ça Mais... Ah, il y en a un aussi Je ne suis pas tout seul Putain, c'est bien Ok Avec, bien sûr, la mort de Shanks Qui se fait crever un deuxième oeil Et qui paraît son deuxième roi C'est que ses jambes et qu'ils traiteraient par terre Télébris basse Après, par prépare Et il fait Tiens, tiens, quoi de piste, tiens Voilà Un truc comme ça, ça pourrait être cool Ah, mais ouais Heureusement, ce n'est pas moi qui dessine Parce que c'est un truc qui t'a raccouré Et tout Question suivante Là-bas, au bout Lance le micro Strike 15 points Quel est votre personnage préféré ? J'ai déjà répondu dans l'INFQ Une autre question Obligatoirement, c'est Barbe Blanche Parce que j'ai le bout qui blanchit un petit peu Non, me le dit, là, sur mes vidéos Mais je vieillis un petit peu Non, non, franchement, Barbe Blanche Parce que c'est un peu le papa La nouvelle génération La transmission des valeurs Et puis aussi le final qu'il a fait Contre... Contre... Akailu Merci de m'avoir soufflé Ouais, non, c'est pas mon lit Et toi ? Moi, personnellement, c'est Barbe Noire Que j'aime aussi beaucoup l'eau Mais j'adore Barbe Noire Parce que c'est un enfant Et... Je sais, je sais Voilà Je n'ai pas honte Je n'ai pas honte de le dire Parce que j'adore, franchement Les plans Quand on voit tout ce qu'il a mis en place Juste pour être Shishibuka Et ensuite Empereur Tout ce qu'il a fait Tout en fait Depuis qu'on le voit dans l'histoire Alors la première fois qu'on le voit Il avait à peine ses premiers membres d'équipage Et depuis le début qu'on le suit en fait C'est un personnage que je trouve Avec Luffy et Kobi Qu'on voit depuis le début de leurs aventures Et... On le voit en fait Tout ce qu'il a mis en place Depuis le début C'est pour être là où il est actuellement Empereur Et je trouve ça juste énorme Grâce à Barbe Noir On apprend qu'il n'y a pas de dentiste Dans l'univers de One Piece Et ça, ça, ça C'est méga important Je tiens à le signaler Parce que ça Il n'y a aucun youtubeur qui a fait une théorie là-dessus Et voilà J'ai encore raison Alors moi, mon personnage préféré Ça serait Tashiki Tashiki, pardon Bon, il y en a... Enfin, c'est une parmi autant d'autres Parce que je ne peux pas tout dire non plus J'adore son caractère Donc j'arrive à bien m'identifier à elle en fait Moi, ça serait Fischer Tiger Parce que j'adore les jeux de poissons Et j'en veux... J'en veux entre guillemets J'en veux pas mal à Oda en fait D'avoir un peu bâclé aux yeux De pas mal de personnes L'arc de l'île des hommes-poissons Même si moi, c'est un de mes préférés Et puis je trouve que Les hommes-poissons Ils ont... Ils sont tellement... Enfin, ils représentent tellement Un élément central de One Piece Sachant qu'ils sont liés à la mer, etc. Que c'est pas normal Qu'ils n'aient pas encore en fait Leurs petites... Leurs petites... Leurs grandes, leurs devoirs Je pense que Ce serait bien un moment Qu'on les voit vraiment Sur le devant de la scène Comme quand Fischer Tiger Je te vois taquer Marie Joël, etc. Voilà pour moi Question suivante Là-bas au fond là Euh... N'importe... Alors, est-ce que... Justement comme vous l'avez dit juste avant Est-ce que pour vous La mort de Shanks est nécessaire Pour l'épanouissement Et pour le développement de Luffy ? Euh... Pour moi, la mort de Shanks, non Mais euh... Je pense que la perte d'un monde d'équipage C'est quelque chose qui pourrait peut-être... Même si on est dans un Shonen Ça risque pas d'arriver On sait jamais Mais euh... Moi je verrais bien un membre d'équipage mourir Je pense que ça apporterait Une nouvelle leçon à Luffy Sachant qu'il a déjà perdu pas mal de choses, etc. Ça lui a... Ça l'a fait pas mal mûrir Surtout suite à l'ellipse Mais euh... Moi je verrais bien perdre un monde d'équipage En fait Faut voir Euh... Ben je pense que ça le rendrait plus fort euh... D'esprit Enfin il aurait la haine La rage de vaincre Et puis euh... Il... Il... Il irait jusqu'au bout Ouais... Avec plus de... Euh... Un petit peu comme Swan Je pense qu'il est un membre d'équipage Puisqu'il a perdu Ace du coup Mais euh... Maintenant qu'il s'est entraîné Qu'il est dans le Nouveau Monde Il y a pas... Enfin il y a encore beaucoup de choses à faire On voit... Il est encore loin du niveau des empereurs Et de pouvoir avoir leur carrure Pour plusieurs points différents Et donc effectivement Le fait qu'il est juste perdu Ace il s'est entraîné Donc maintenant c'est bon Il va être 3D pirate On en parle plus Il n'aura plus de grosses épreuves Comme ça à traverser Je pense pas Ça serait un peu trop facile Donc euh... Ouais je pense que c'est possible Qu'il perde un proche justement Pour lui montrer que Il a encore de grosses épreuves à traverser Avant de pouvoir atteindre son rêve Alors moi je tiens à dire Qu'ils ont fait deux fautes Parce que On parle de la mort de chance Et après eux Ils parlent de la perte d'un membre Chance a déjà perdu un membre Il a déjà perdu son bras Donc Quand tu choisis tes mots T'évites de faire des calories Voilà Ça c'est bon Allez hop Euh... Oui... Est-ce que je suis vraiment si con ? C'est... C'est... Question 1 million Ça c'est une très bonne question aussi Euh... Bah oui pour moi Comme j'ai dit tout à l'heure En rigolant Oui je vois parfaitement La mort de chance Comme étant un level up Au niveau de... De Luffy Euh... Pas besoin de nouvelle ellipse Ou quoi que ce soit Euh... Il y a une... Il... Il est dit qu'il doit le retrouver Et moi je pense même J'irais même Jusqu'au bout C'est-à-dire que Le but C'est de... Final c'est que Luffy retrouve Chance Pour lui redonner le chapeau Et ben Euh... Luffy ne reverra plus Chance Parce qu'encore une fois Ichiroda a toujours l'habitude De nous amener dans des directions En nous disant Dès le début Il va transmettre Le... Le chapeau à quelqu'un d'autre Enfin il va retransmettre Le... Le chapeau à Chance Pour lui dire ça y est J'ai fini mon... Mon rite initiatique Et ben Nala Une chance non Il se sera fait latter la bouche L'inventablement Par un mec qui a pas de ton Et euh... Donc voilà Et ça ça pourrait être vraiment génial Parce qu'à l'arrière Il remettra peut-être Symboliquement Le chapeau Sur euh... La croix Est-ce qu'il est juif ? Je chante Tant que c'est vraiment une croix On peut mettre Tu veux donner Sors de la main Voilà Et euh... Donc c'est vraiment Le truc Que je pense Qui sera le final Pour vraiment surprendre les gens Encore une fois Une autre question C'est quoi pour moi ? Non j'ai juste devant Juste devant là Ouais mais faut pas courir le staff Les mecs au fond Préparez une question s'il vous plaît Quel est votre arc préféré ? Ah... Lise des hommes poissons Non je déteste cet arc Euh... Bah... Enyes Lobby Franchement Parce que je sépare vraiment De Water Seven Enyes Lobby Par rapport au... A... Au changement qu'il y a eu Euh... Le... Le Gear... Le Gear Secondo Quand il apparaît On a une... On a une évolution totale Au niveau des combats Où là on a beaucoup plus de dynamique Et c'est vraiment à ce moment là Pour moi On se rapproche des combats Style DBZ Qui... C'est-à-dire que les combats Avant ils étaient sympas Mais ils me mettaient pas la hype Là quand j'ai vu ça Je me suis vraiment levé de mon canapé J'ai tapé partout Après je me suis assis Je me suis calmé Mais c'était vraiment excellent Et ce qui a été fait Au niveau d'un personnage A été fait carrément Avec les autres personnages Euh... Chopper qu'on avait l'habitude De voir qu'il savait absolument rien Là quand... Putain à chaque fois Je te rappelle pas Le mec avec les cheveux longs Rose Et qui fait plein de canneries Euh... Le combat ici Et toujours avec un petit peu De d'humour et tout Et chidoi monsieur J'ai un truc comme ça C'est le manche Combadori merci Et vous venez de gagner Un bonus Vous venez me voir tout à l'heure Euh... Donc voilà C'est à peu près pour ça Que j'aime bien Euh... Alors vraiment Ça va pas être très originel C'est Marineford Pour voilà tous les combats qu'il y a dedans C'est... C'est un arc exceptionnel Pour One Piece Mais aussi pour... Du coup Il y a ma scène préférée dedans A partir du moment où Shanks arrive Euh... Sauf Kobe Et jusqu'à ce que Sengoku Cri que la guerre est terminée Euh... Je suis sûr qu'il fait le passage Du genre boucle Il y a tout je trouve dedans Il y a la benacitude des personnages Il y a de l'action C'est... C'est... C'est super émouvant C'est... Franchement c'est tout ce que j'aime dans One Piece Donc voilà Marineford Principalement Parce qu'il y a ma scène préférée Et tout le reste autour Alors moi j'adore tout ce qui tourne D'Halloween Donc euh... Mon arc préféré c'est Thriller Bark Euh... J'adore euh... Bah les personnages qu'on... Qu'on y découvre Ils sont très bien réalisés Et puis des personnages qu'on a eu Plus longtemps qu'on peut découvrir dans cet arc Moi c'est l'arc euh... L'île des hommes poissons Non mais ça... Ça se joue aussi avec Skybia Parce que franchement Skybia C'est un arc j'ai beaucoup aimé Jai aussi Juste avant Et euh... Je trouve que... C'est là où ça commence à... On a vraiment l'esprit de l'aventure Qu'on a peut-être un petit peu perdu en ce moment Mais euh... Ouais... Je dirais Skybia Ou les dates à poisson Qu'elles sont sur vous ? En fait je voulais te poser au Doc Euh... En fait euh... T'as vu là on... On a beaucoup de... Enfin on a des réponses par rapport à tout ce qui est lévé des fruits et tout ça tu vois Et euh... Et euh... Moi enfin pour moi genre je voulais te demander qu'est-ce qu'il peut... Qu'est-ce qu'il peut en fait euh... Qu'est-ce qu'il peut en fait euh... Toi la Lofi, son fruit qu'est-ce qu'il peut devenir par rapport à l'éveil des fruits ? Ah oui ça c'est... Bah j'avais fait une euh... Je vous envie de tout savoir ma théorie de Kira 4.5 qui est disponible de 15h à 13h sur C'est ça le numéro 2 Euh... Oui alors l'éveil... Pour moi l'éveil du fruit il est... Il est déjà apparent Il est déjà euh... Il est déjà présent sur euh... Le fait qu'il arrive à modeler son corps Marie qui l'éveille à qui On sait qu'il a acquis De l'armement en votre défense Permet de rendre le corps dur Et encore une fois L'éveil est vraiment très dur Parce que même si le Flamingo lui a réussi à éveiller son fruit Euh... Au niveau de l'environnement Euh... Je pense que... Il y a plusieurs éveils qui peuvent être différents L'éveil de Luffy ne va pas complètement jouer Sur euh... Par exemple tout ce qui va être l'environnement Du genre faire comme un ring Et puis rendre le décor caoutchouteux Balancer le mec avec un... Un coup de punch dans le décor Qui va rebondir après comme une balle de flipper Il y en a beaucoup qui imaginent ça Moi je vois plus comme une... Comme une sorte de... De... De force intérieure de... Comme je disais Quelque chose qui va vraiment évoluer Ou il va devenir euh... Une sorte de titan entre guillemets Je vois plus un truc comme ça pour pouvoir Peut-être pallier euh... 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 Il a l'air quand même assez gros Quand on voit les trois vilains petits canards Qui c'est qui sont les trois vilains petits canards ? Jax... Il y a Jax euh... Après on suppose qu'il y a... Nan 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 C'était une blague par rapport à moi Mais c'est... C'est pas grave C'est... C'est... C'est pas grave C'était les trois roquis Qui se sont fait latter la bouche par euh... Enfin en réalité il y a les mêmes quatre On sait même pas ce qu'ils arrivent Mais après euh... Aussi par rapport à l'éveil de... De barbe noire Qui peut peut-être assimiler plusieurs fouilles Il y a peut-être aussi un truc euh... Qui pourrait arriver comme ça par rapport à l'éveil Mais ça encore c'est... C'est très très dur parce que... Encore une fois on ne sait jamais Où va Oda dans le... Dans le futur ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le chauve avec des lunettes ! Bah désolé je connais pas ton prénom ! Ah nan lui il a un chapeau ça coule pas ! C'est... On descend ! Descendez ! Descendez ! Juste là ! Au milieu il est là-bas ! Merci ! J'ai vu qu'on était beaucoup sur l'île des hommes-poissons En ce qui concerne les arcs etc... Les arcs préférés Et justement ça m'a rappelé que... On a vu dans cet arc L'annonce de la destruction de l'île des hommes-poissons Par madame Shirley Est-ce que vous pensez que ça sera... Ça correspondra à un arc entier ? Est-ce que ce sera la conséquence D'une des actions de Luffy ? Qu'est-ce que vous en pensez ? À qui est-ce que ça arriverait ? Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été annoncées La rêverie, l'arc de zoo qui n'a pas encore véritablement commencé etc... C'est une très bonne question Et je vais laisser le spécialiste poisson répondre à cette question Alors moi je voudrais être très original Parce qu'il y a une théorie qui circule beaucoup La théorie justement sur Old Blue Qui voudrait que l'île des hommes-poissons Soit détruite au moment de la destruction de Marie-Joa Et que le trou laissé dans Red Line Crée Old Blue en fait Tous les océans se réuniraient en ce point-là Au trou où il y aura Red Line Maintenant savoir comment Luffy va s'y prendre pour détruire une partie de Red Line Je sais pas Mais moi je pencherais plutôt sur cette théorie Sur l'île des hommes-poissons Je pense qu'elle sera détruite Ce sera un dommage collatéral De la victoire de Luffy sur Marie-Joa A mon avis Je sais pas si vous avez d'autres... Et pour compléter ce qu'a dit le monsieur Qui est vraiment un espère en poissons Il y a d'autres pro-poissons C'est les sept là, les seigneurs des mers Et qui justement le Noah a été créé comme une sorte de référence publique Par rapport à l'Arche de Noé Pour vraiment prendre toute la... J'ai dit à la pascaille mais comment dire ça gentiment Toute la population... Merci très très juste et très très bon Toute la population des hommes-poissons pour le mettre dedans Partir au moment où tout va s'effondrer Parce que si tout s'effondre et qu'ils sont en dessous Bah ils ont plus besoin de bouger puisqu'ils sont enterrés Ça sera un petit peu con d'ailleurs Le génocide des hommes-poissons Bim ! Allez ramasse ! Une autre question... Le mec avec le chapeau de chopper Comme ça c'est plus rapide Merci le staff Alors bonjour Je voulais vous dire pour déjà qu'on retoute tous la fin de One Piece Mais à votre avis One Piece pourrait se terminer dans combien de temps à votre avis ? Ah ça, ça a déjà été dit Je vais vous aller voir la FAQ La FAQ d'Odor justement c'est lui qui l'a dit Enfin, le nom du mec qui s'occupe de lui Qui gère son éditeur C'est comment il s'appelle le nom du mec ? Enfin je m'en rappelle plus son nom De toute façon je connais pas les noms des mecs de One Piece Donc le nom de l'éditeur on va s'en foutre Alors le mec qui regarde le travail d'Odor L'ancien, parce qu'il y en a un qui a pris sa place Il avait dit qu'on est arrivé à peu près à... Il y avait 66-70% Je suis pas trop bon en maths Mais il reste encore à peu près un tiers Et donc comme on sait que là on est arrivé aux 20 ans Il y avait encore 10 ans cependant Il fait de plus en plus de pauses A peu près tous les 3 chapitres il y a une pause Donc on est encore parti sur 12 ans Et j'ai interviewé l'année dernière Isaku Inoue qui est un animateur directeur qui s'occupe de One Piece Et il disait que la Shuisha Tant que Oda peut dessiner Il a envie qu'elle continue Donc pour l'instant on tape sur les 12 ans Mais personnellement Entre ce qu'il reste à se passer Je vais pas spoiler hein Ne vous inquiétez pas pour ceux qui regardent pas Mais il y a des informations par rapport à Wanokuni Il y a des informations par rapport à Elbaf Parce qu'on le sait par rapport aux géants qui avaient été vus avant Il y a les combats philo Quand il a encore dit que Marineford C'était de la piste de chat Piste de chien Ou piste de chien quoi Piste d'homme poisson C'est ça Par rapport à Marineford Donc on s'attend à quelque chose de général Il y a encore plein de personnages Il y a tellement de personnages aussi qu'on sait pas Il y a Webel Le mec complètement taré Fous adoptif de Barbe Blanche Qui est fou Il y a Barbe Noire Il y a Okiji Il y a Smoker aussi Il y a Vegapunk Il y a... Alors on va faire un bilan de la fin de One Piece Qui va durer deux heures En petit temps on va parler de... Une autre question... Non 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 il veut continuer Après pour rebondir là-dessus Bah pour rebondir sur l'interview qu'a fait justement D'Eyssa Kouinoué Moi j'ai pas ce quai idée Il a dit qu'en fait Pour préciser ce que tu disais Il a dit que lui il verrait One Piece continuait jusqu'à ce que Oda meure en fait Il était garément jusque là Et moi je trouve que c'est pas forcément faux Parce qu'on va peut-être voir la trame principale de One Piece se terminer Ça veut pas dire que derrière On va pas avoir accès peut-être à des choses qui ont été Je sais pas peut-être Pas prises dans la... Parler par l'éditeur dans la version finale etc... C'est super ! Peut-être non ! Peut-être pas One Piece ! Non ! Non mais je vois plus... Je vois plus comme des... Comme des appendices Moi par exemple je suis très fan... Bah le seul auteur on va dire que je passe au niveau de Oda Et là c'est Tolkien Et... Et Tolkien justement Bah il a continué à développer son oeuvre jusqu'à la fin de sa vie Et il y a beaucoup de trames in-HV Qui sont sortis après la publication et la fin de la trame principale Et je pense qu'avec One Piece ce serait bien qu'on puisse voir quelque chose comme ça Même si les éditeurs japonais sont un petit peu... Euh... Un peu coincé on va dire mais euh... Ce serait bien qu'on voit quelque chose comme ça arriver Je pense... On va imiter les enfants de One Piece ! L'ami avec ou fille euh... Oh... Non 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 non... Ouais... Question suivante... Euh juste avant ouais... Bonjour... Bonjour... Je voulais savoir... Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une guerre entre l'armée révolutionnaire, la marine et par le noir ? Euh... Moi je pense pas qu'il y aura ce type de guerre totale Mais je pense par contre qu'il y a un moment dans l'histoire où euh... On va connaître une idée qui a été implantée dans un film d'ailleurs Je pense qu'on va connaître une espèce de néomarine Parce qu'on voit que dans la marine en ce moment il y a une scission qui se fait Euh... Les méthodes du nouvel amiral commandant le chef justement à Caïnou Elles plaisent pas à tout le monde Il y a certains marines qui sont beaucoup plus modérées Il y a d'autres marines qui sont beaucoup plus extrêmes Et je pense qu'avant la fin de l'histoire on va citer une scission de la marine Et peut-être un concept similaire à la néomarine Moi j'avais d'ailleurs beaucoup aimé ça dans le film Z Euh... Pourquoi pas ? Moi aussi Oda euh... Il est... Il est... Il a beaucoup d'imagination donc euh... Ça m'étonnerait pas Ouais comme... Mais d'ailleurs euh... Je suis pas sûr que je dis peut-être une bêtise Mais je crois qu'il y a deux grandes... Bah il va y avoir deux grosses guerres hein Il a annoncé deux arcs principaux justement Il... Ça va... Ça va pas mal castagnes il me semble pour la fin Je dis peut-être une bêtise là De euh... Ouais enfin deux... Il y aura une grosse bataille finale Après oui savoir comment ça s'organisera pour l'instant Euh... Oui il y aura une bataille après entre qui et qui à quel moment Est-ce que le film sera d'abord roi des pirates Avant d'aller affronter le gouvernement ? Est-ce que ça sera avant ? Pour l'instant c'est... C'est trop difficile de savoir tellement il y a d'éléments qui rentrent en jeu en fait Et bien premièrement je dirais que c'est une très bonne question Et je suis content que tu l'aies posée Voilà Toujours féliciter sa fanbase pour qu'elle continue à regarder tes vidéos Si vous voulez faire du Youtube plus tard N'oubliez pas de faire ça c'est très très important Féliciter tout le temps sa fanbase même si tu ne l'aimes pas C'est son conseil à moi vous le connaissez C'est la passion avant tout C'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour Euh... On ne connait pas encore Et franchement les Révaux On a été supertisé tout le temps tout le temps tout le temps Et euh... Avec ce qu'il sait Si tu veux pas le droit d'en parler Euh... Ils vont avoir une place en plus Vous avez vu que Ichiroda par rapport à ses petits calepins Il y avait un truc marqué dragon dessus donc euh... Et savoir leur place concrètement Et savoir s'il va y avoir une grande bataille finale avec les Révaux La marine est euh... Et une vue par Benoît Ca va être très dur Parce que euh... Déjà Marineford quand on voit le bordel que ça a été On va pas... On va pas se mentir là-dessus Euh... Je pense pas que Ichiroda va refaire une deuxième fois la... Je dirais pas la même erreur mais... Il va trouver une narration qui va être vraiment différente Mais euh... On rêve tous de cette fin C'est... C'est sûr et certain Et moi personnellement je rêve d'une grande fin Avec les Révolutionnaires Euh... Quand on sait en plus qu'il y a bah bien sûr qu'il y a... Euh... Non je peux pas en parler euh... Il y a un mec avec du feu et un chapeau Et un tuyau Et un tuyau Bah c'est pas moi qui ai se polé hein J'y suis pour rien Donc voilà Pied de cheval Voilà pied de cheval Il y a pied de cheval qui... Qui a quand même un grand... Un grand... Un grand mérite là-dedans Donc il sait pas vraiment ce qu'il va se passer Une autre question ? Une autre question ? Une autre question La... La dame qui a un dépliant euh... Japan Tour Japan Tour Qui est une magnifique convention Que j'adore Toujours félicité pour être invitée l'année prochaine gratuitement C'est très très important Alors bonjour Alors euh... Je me demandais pour vous c'est quoi le One Piece à votre avis ? Alors là... C'est une très très bonne question Alors est-ce que c'est un rite initiatique ? Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est une légende ? One Piece concrètement Pour moi C'est mon métier C'est ma passion ! Je me suis trompé Je me suis trompé Je me suis trompé Je me suis trompé Vous avez remarqué que je rigole quand même hein ? Putain Ça passe pas sur internet On est pas en live là J'espère Non c'est très... Franchement c'est très très dur à dire ce que c'est One Piece Euh... Ishiroda avait dit à un moment qu'il y avait les indices qui étaient dans le... Dans le titre Et ce que j'ai pensé c'était vraiment une localisation avec un secret révélé Et quand on... Là je... Tout le monde a regardé au moins l'anime ? Oui Ok donc au moment de l'arc-zou Quand on voit la robe polyglyphes On voit derrière qu'il y a le logo de la famille Kutsuki Et on voit que ça fait un rond avec euh... 4 traits Voilà Et ben ça ça m'a quand même fait un tout petit peu penser au logo One Piece Le haut Donc pour moi... Et ça ça représente vraiment aussi une localisation Le... Le symbole du compte qui représente la... La planète avec euh... Les 4 traits pour le central euh... Et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça Donc euh... Ouais moi je pense que c'est plus un... Un... Un gros... Dans One Piece Parce que actuellement on est dans l'année 1125 Un truc comme ça Ça défaite par rapport à... Euh... Par rapport à Norlande Quand il y a le bateau qui... Qui tombe du ciel Ils arrivent à récupérer son... Son... Son cahier son journal de bord Et ils donnent une date Telle date Je suis parti de... Euh... Là euh... Pour nous c'est quelqu'un qui a été sur une croix Je sais pas ce qu'il a foutu là dessus de toute façon Personne est catholique dans mes abonnés Ok J'ai... Jésus hein Ah bah oui j'ai... Oui tu ressembles un peu à Jésus ouais Jésus ouais Tu viendras me bénir tout à l'heure Toutes des conneries que j'ai dit Donc ouais mais ça c'est important Peut-être qu'à la fin de One Piece Ils sont en train de mourir à côté Peut-être que la fin de One Piece Va nous apprendre quelque chose totalement différent C'est quoi cette putain d'année 0 Eh c'est pas des conneries ce que je dis quand même Ça fait plaisir Parce que je me sentais un peu seul d'un seul coup A vous la parole à Brilly Studio Honnêtement aucune idée ça peut être tout ou n'importe quoi Je pense pas que ça soit un trésor Comme on l'entend avec de l'or juste des bijoux Je pense que c'est quelque chose de concret Qui concerne le monde de One Piece dans sa globalité Après voilà ça peut être plein de choses différentes C'est pas obligé que ça soit qu'une seule chose le One Piece Ça peut être différentes choses du coup Et honnêtement j'ai pas vraiment envie de savoir Puisque c'est le grand mystère de l'oeuvre Si on savait, sachant quoi comme on l'a dit Il y a peut-être encore 12 ans de One Piece Si on savait à peu près ce que c'est le One Piece 12 heures Donc ça se termine Ça gâcherait quand même pas mal le plaisir de tous les scans Qu'on va avoir encore à lire pendant ces 12 ans Moi je pense que le One Piece c'est quelque chose qui Enfin c'est pas matériel Ça serait peut-être immatériel Et genre on pourrait le trouver vraiment n'importe où N'importe quand Il suffirait de te croire vraiment en One Piece Alors moi j'ai pas d'idée sur ce que ce serait Mais j'espère juste que ce sera pas symbolique en fait Bon le One Piece c'était le voyage que t'as fait jusqu'ici avec tes Nakamas Ouah une Ritmisaïque etc. Non ça je serais pas tellement fan de ça Par contre pour ce que c'est j'ai pas vraiment d'idée Franchement c'est beaucoup trop complexe comme question Question suivante Question suivante Je t'allais te le dire Euh... Devant ? C'est méchant parce que c'est l'eau Euh... Quel est votre fruit du démon préféré ? Euh... Le fruit de l'eau Ouais, le fruit de l'eau Moi je dirais le fruit de l'eau Moi je dirais le fruit de l'okiji j'aime beaucoup J'aime bien le fait qu'il puisse justement contrer sa faiblesse en gelant l'eau etc. Donc euh... Enfin pas l'eau ! L'eau ! Donc moi je dirais le fruit de l'okiji Moi celui de Marco Parce que du coup il a les capacités du Zohan d'augmenter sa force physique Et ça lui permet de voler Et en plus il a plus ou moins les caractéristiques d'un Logia Donc euh... Il n'est pas perdant J'adore les phoenix en général dans toutes les histoires de fantasy Donc euh... Alors moi j'adore le pouvoir de brûler le miroir Parce que je l'avais deviné avant qu'il apparaisse ! Toujours se féliciter soi-même aussi C'est très très bien pour l'ego C'est parce que... Parce que tous les matins devant ma glace je m'aime Voilà... Non euh... Un fruit du démon que j'aime bien Bah euh... Comme un gros con ça sera le gomogonomi Parce que... Ce qu'il a réussi à faire avec C'est absolument incroyable T'as vraiment Mariney euh... Tu vas dans Red Peace T'as le fruit du démon euh... D'élastique Je fais ouais super Ha... Super je fais quoi avec ? J'entoure mes posters Ha... Et je joue à la bataille Non c'est nul C'est comme le fruit du bisque Le fruit de l'hu Les p'tits l'hu Y'a un fruit des démon avec des p'tits l'hu Et bah le mec Putain ! Il a pas ouvert une boulangerie de con ! Moi je fais une boulangerie Tu fais un con ! Ti ! Tes gâteaux ! Allez on voit ! Putain mais c'est génial ! Et bah non ! Le mec non il fait pas ça ! Putain c'est n... Pourquoi je regarde mon fils ? C'est n'importe quoi ! Et ça regarde ! Question suivante ! Ah oui c'est vrai ! Euh... La personne qui lève la main très très haut au milieu Lui là ! Avec le t-shirt ! Mets-toi debout ! Euh bonjour ! Bonjour ! J'aurais une question à votre avis Vers la fin de One Piece Si le fils se retrouve face à Akaïnou ou Barbe Noire Arrivera-t-il à se le maîtriser Ou irait-il Jusqu'à les anéantir totalement ? Ou alors là... Euh... Euh... Sachant qu'ils sont... Ce qu'on peut toujours être responsable de l'avance de l'aïs Barbe Noire ! Barbe Noire il va lui laver sa bouche ! Le peu de temps qu'il reste C'est sur le sol ! Mange ça ta patate ! Euh... Par Akaïnou... Moi personnellement Akaïnou Il a pas tué Ace Ace s'est suicidé sur les bras d'Akaïnou Donc de ce fait... Euh... Bah je suis pas de conneries ! C'est ça ! Donc de ce fait Pourquoi il va lui latter la gueule sur l'autre ? Euh... Franchement... J'ai une bagnole Je roule Quelqu'un saute Euh... Sans le jeu de mots Il va peut-être avoir une dent contre lui Oui... Est-ce qu'il va se maîtriser ? Je... Je sais pas ça... Bah... Barbe Noire on a vu ce qu'il y a eu Au niveau de Thriller Back Oui... Je pense que là il y a... Euh non... C'est un test Personne n'a réagi Bravo les fans Euh... Ouais au niveau d'Impeldon Oui on avait vu qu'il était assez vénère Donc oui il pourrait peut-être y avoir quelque chose A vous ? Euh... Après... De là à le tuer je pense pas Parce qu'Oda avait déclaré qu'il faisait quand même super attention aux personnes Justement avec la mort et tout ça Qui prenait pas ça à la légère Ouais exactement en plus Donc mais euh... Après je... De toute façon la plupart des combats de Luffy Il les a fait parce qu'il était en colère On a vu le Robe le tuer à chaque fois Il avait toujours une raison en fait d'affronter le méchant Et généralement il allait pas juste pour se battre Il allait pour le défoncer Parce qu'il avait fait du mal à quelqu'un qui lui avait... Qui lui était proche Ou qui lui avait offert par exemple à manger Comme pour dresser ça Le combat serait faire tomber des flamingos Plus pour une bande de bento Donc euh... De toute façon Euh... Au final Luffy il va toujours pour des raisons personnelles Il est jamais subjectif dans ses combats Donc euh... Ce sera à mon avis pareil pour Barbenoire et Akainu Oui exactement Bah pour reprendre ce que t'as dit Vu la haine qu'il a contre Akainu Je pense que oui effectivement il va... Il va le défoncer Non moi je suis pas trop d'accord avec ça Moi je pense qu'il va défoncer Barbenoire Un moment donné l'histoire Mais euh... Pour Akainu moi je pense que c'est Saron qui va le... Qui va le tuer Euh... Dans le sens où euh... Bah déjà il y a les fruits de Ace Ce serait une belle vengeance De voir euh... Sabon battre Akainu avec les fruits de Ace Qui est de cheval c'est ça oui Et euh... Et euh... Surtout on a eu un peu de teasing Sur cet affrontement dans One Piece Gold Bon c'est pas du spoil Il est sceptique Bravo ! J'ai pas bu moi mais ! Bravo ! Sabon qui meurt dans One Piece Gold ! Donc voilà moi je vois plus Sabon en fait euh... Tuer Akainu que Luffy A mon avis Euh... Question suivante On va reprendre euh... Je sais pas comment c'est... La barre... Avec le cul de Mungiwala Bonjour ! Est-ce que vous pensez que Luffy va arriver à la fin de sa quête avant de mourir de vieillesse ? Parce qu'on sait que sur Ippel Don il a quand même perdu la beauté de sa vie Sur Marineford euh... Euh... On sait qu'il a reçu des injections qui vont encore réduire sa vie Et on sait qu'à chaque fois aussi qu'il utilise de 15 secondes Il réduit sa vie encore une fois Donc est-ce que vous pensez qu'il va réellement réussir à finir sa quête ? Bah... Moi je pense qu'il va finir sa quête Mais euh... Je vais encore reprendre sur l'Océan Zalo Parce que c'est une référence que j'utilise beaucoup parce que j'aime beaucoup cette oeuvre Et je pense que... Son voyage va le marquer Un peu à l'image de Frodon Euh... Qui va... Qui va... Qui va... Qui va subir pas mal de blessures qu'il ne pourront pas guérir Malgré le fait qu'il ait accompli euh... Sa quête finale Et je pense pas qu'il pourra retourner à une vie euh... A l'image de Roger qui a fait exactement la même chose Je pense qu'il va... Il va suivre la voie de... La voie de Roger Je le vois mal en revenir dans... Dans... Dans le monde normal entre guillemets Après avoir... Après avoir franchi toutes ses étapes Et euh... Si vous vous renseignez un peu sur justement les... Les constructions scénaristiques etc... Il y a un... Il y a le travail de Christopher Bogler Qui découvre justement les... Les... Les scénarios Qui explique comment ça se passe etc... Et euh... Bah... A la fin le... Le... Le héros aura un an Pour revenir dans son monde Comme si euh... Rien ne s'était passé Je pense... Je pense que... La quête de Luffy ça va être euh... Ça va être la fin de... Peut-être... Il va peut-être pas mourir Mais il aura en tout cas une marque symbolique à mon avis Je pense que... Je pense que oui... Qu'il terminera sa quête... Parce que vu son... Son caractère... Il est très... Persévérant... Il est très têtu... Et... Enfin... C'est son rêve de devenir roi des pirates... Donc euh... Je pense que oui... Il terminera sa quête... Euh... Moi je pense qu'il va mourir jeune... Oui... Ça... Ça correspondra assez bien... On fait deux roi des joueurs et tous les sacrifices... C'est pas qu'on nous dise voilà... Une pêle d'année... Tu allais faire les sacrifices et qu'au final on lui dise euh... Ça va t'as une roi des chônes... Mais au final tu vas vivre vieux... T'inquiète pas... Mais euh... Par contre euh... Je pense qu'il finira sa quête... Parce que ça serait dommage quand même de suivre One Piece pendant 30 ans... Et qu'au final il est pas le One Piece... Je pense que ça sera un peu... Un peu frustrant... Ouais... On va éviter de faire un petit peu comme dans les comptes... Il vécu longtemps... Il y aura beaucoup d'enfants qui devinirent pirates... Et écumèrent la mer loin de... Dans la marine... Euh... Concrètement... Qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour qu'il ait de la vie à nouveau... Je ne sais pas... Même en se crevant les yeux... En se crevant les yeux... Et en se... S'éveillant au 7ème sens... Tel chériu... Pour se régénérer toutes ses cellules... Là les fans de Saint Seiya... M'applaudissent à fond à l'intérieur... Et... Parce qu'il n'y a pas trop de pistes dans la vie... Il y a Dragon Ball... Voilà... Dragon Ball c'est la vie... Waouh... Non... 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 Il y a des limites à l'intolérance... Non... Mais c'est sûr et certain que... Ouais... Comme il a dit... Putain... Je vois pas dire One Piece... Il va foutre un coup de poing à Caillou... C'est... Putain... T'es mort de vieillesse beaucoup... Voilà... Le One Piece c'est pas... Allez-y... Non... Ça peut pas être comme ça... Ou alors vraiment... C'est un putain de truc... Il s'est foutu de notre gueule... Donc ouais... Il va finir sa quête... Et puis après il va... Il va peut-être partir tout seul... Bah pas que tout seul... C'est impossible... Il va peut-être partir tout seul... Mourir... Comme un vieux dans une maison de retraite... À l'âge de 32 ans... Donc voilà... Et puis c'est ça qui m'est arrivé... Ou alors sinon... Oui... Parce que... Je le vois là-bas... Le petit lot... Le truc de... Je vais me sacrifier pour te donner la vie éternelle... Ha... Ha... Ils ont pas pensé... Et ça se dit fan... Voilà... Donc non... Je sais pas... Mais ceci était quand même... Toi... Une question... D'autres choses à dire ? Non... C'est bon... On passe à la question suivante... La madame là-bas... Qui se remet les cheveux... Qui se met debout... Voilà... Oh... Il y a une juive en plus... Non... C'est parce que j'ai des poussières sur ma... Bonjour... Bonjour... Je suis en 452... Au terribus... Je te fuis de ma carte... Donc... Je vais vous poser la question... Est-ce qu'à votre avis... Avant la découverte... Du... Du One Piece... Est-ce que l'équipage va se séparer à la fin ? Enfin... Avant la fin... Ah non ! Ha... Ha... Y'en a un... Que qui se sépare tout le temps... Putain... Ha... T'es content... Tu vois pas l'autre pendant un an... Tu reviens... Je vois pas l'autre pendant un an... Euh... Moi Roby... Je vois pas pendant un an... Ha... 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 Non... Moi je pense qu'ils vont se séparer... Mais à la fin de One Piece... On les verra séparer... Mais comme un épilogue... Où chacun... Ça reste une aventure... Je pense qu'ils finiront pas tous leurs jours ensemble... Par exemple Zorro... Je pense qu'il attendra son rêve... Il restera pas second Luffy toute sa vie... Comme Rayleigh on le considérera comme le second du roi des pirates... Mais on le... Voilà... Chacun ils vont retourner à leur petite vie tranquille... Pour ceux qui survivent... Si... Si y'en a qui meurent... Après on sait pas... Mais oui je pense que... Après peut-être... Pourquoi pas dans l'épilogue... Avoir un truc qui se passerait... Vingt ans plus tard... Pour conclure... Et on les verrait justement tous... Par exemple... Je sais pas où ça pourrait être Airbaf... Ou des choses comme ça... Où ils se sont vraiment accomplis... Et on entend parler d'eux comme des légendes... Je pense... Ça serait assez symbolique... Et je trouve ça assez classique... Ouais... Je pense pareil aussi... À la fin... Donc... Que chacun a son objectif propre à atteindre... Donc... Ils se... Ils se consacreront à leur... À leurs rêves... Moi y'a une version que j'ai vue... On l'a postée d'ailleurs sur Twitter... Euh... C'est un fan art... Qui a été fait... De... De Brooke... Je sais pas combien de centaines d'années plus tard... Tout seul... Tous les membres d'équipage sont morts... Et il est là devant leur tombe... Etc... Et je pense que c'est... C'est... C'est une fin possible... Allez... J'entends... Tu me verras ce soir... Ah... Non ! C'était pas ça ! Putain ! Pourquoi tu m'as donné le micro ? C'est... 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 C'était quoi la connerie ? Ah bah... Je l'ai déjà dit la connerie... Donc maintenant le truc sérieux... Euh... J'avais trouvé ça magnifique aussi... En vérité... One Piece... Tel qu'on le vit en ce moment... C'est Brooke... Qui raconte l'histoire à quelqu'un... Voilà... 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 Allez... Une autre question ! Hop ! Le garçon qui est là-haut... Euh... Qui bouge au bras... Et qui est... Oui... Qui est juste là... Oui... Oui... Parce qu'elle était juste là-haut... Salut tout le monde... Euh... Tu pourrais te mettre debout ? Allez... Ça part sur vous... Euh... Qu'est-ce que vous pensez de la théorie comme quoi Shanks manipulerait... Euh... Le film ? Ah... Le mastermind ! Ouais... Euh... Alors... Encore une fois j'ai déjà répondu dans une théorie... Ah merde... Alors c'est pas grave... Donc personnellement je ne pense pas... Parce que la base c'est que... Euh... Shanks était dans l'équipage de Goldie Roger... Et Goldie Roger avait la faculté de tout entendre et aussi de tout voir... Et je pense qu'il pouvait voir aussi... Entre guillemets... L'âme et la bonté des gens... Et c'est à lui qu'il a transmis le chapeau... Le chapeau est quand même important... Pour cette oeuvre... Donc s'il y a un gros... Tu... 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 Putain il y a un truc... Je ne peux pas dire ce gros mot ça... Ça couche... C'est génial... D'accord... Euh... Donc c'est impossible que... Que Shanks soit mauvais parce qu'il a ce chapeau... D'ailleurs tous ceux qui ont les chapeaux de paille... Ils sont des gentils... Quelqu'un a un chapeau de paille... Voilà... Donc voilà... Vous pouvez tout lui demander... Il fera tout... Il est gentil... Donc moi non... Personnellement je ne pense pas que ça soit un Mastermind... Euh... Ouais... Mastermind plus parce que c'est... Je sens que c'est les bases vraiment sur lesquelles s'est construit Luffy... Du coup ça mettra en question tout le... Tout le... Tout le personnage de Luffy... Par contre pourquoi pas... Mastermind dans le sens où effectivement elle essaye d'orienter les choses... Dans le sens que... Qu'a souhaité son capitaine par exemple... Je ne sais pas... Il y a une théorie comme quoi... Il est le gardien du One Piece entre guillemets... C'est la raison pour laquelle il irait affronter Barbe Noir justement... Parce que... Il ne voudrait pas que Barbe Noir aille... Enfin... Elle ou One Piece avant les autres... Pas forcément avant Luffy... Mais... Et aussi la raison pour laquelle il lui donner le chapeau de pailler Luffy... Pour que la volonté de Roger soit transmise... Et que ça soit achevé... Mais je pense que ça irait pas plus loin que ça... Je sens que c'est un mec gentil... Qui passe son temps à boire à qui il fait la fête... Je pense que c'est ça... Ouais je pense qu'il est gentil aussi... Et puis... Il veut vraiment... Transmettre quelque chose à Luffy... Pour lui apprendre... Bah... Des choses importantes... Donc... S'il fait ça... Je pense pas que ce serait pour... De mauvaises raisons... Bon je vais me faire original... Je suis d'accord avec vous... Je pense que... Ouais il a le rôle du mentor... Ce serait malvenu de... Que ce soit un traître... De dernière ligne... Je ne sais pas en quoi ça servirait l'intrigue en fait... De One Piece... Question suivante... A droite on n'a pas trop fait je crois... Là en bas... Alors... J'ai une théorie... Ah c'est même pas pour moi en plus... C'est même pas pour moi la question... Non mais c'est... Non mais c'est... Oui mais non non... Pose la question... Il n'y a aucun doute là-dessus... Continue car c'est sûr... Aurais-tu mangé le... Le connard connard d'Homme ? Oui... Et l'autre question... Tu as été dans les conneries conneries... Mais... Non... La vraie question... Que pensez-vous de l'avenir de Kobe ? Ah... Bah euh... L'avenir de Kobe... Encore une fois j'ai fait une théorie là-dessus... Putain mais c'est génial... Personne regarde mes vidéos... C'est quoi ce délire ? Ouais ça date de super longtemps... C'est ça... Kobe est la première personne... Encore une fois dans One Piece... L'important c'est les rêves... Voilà... Donc Kobe est la première personne... A avoir dit son rêve... Dans le manga... Pas dans la chronologie... Parce qu'il y avait sabots avant... Avec... Tout éconnerie... Euh... Non... Donc Kobe a dit la... Son rêve... A nos filles... Donc... Il va... Avoir ce rêve... Et moi j'avais été plus loin en disant... Que Aokiji allait se faire la tête à la bouche par barmanois... Et qu'il allait transmettre son fruit... Aokiji par rapport à la couleur bleue... Qui est toujours présente au niveau d'Aokiji... Etc... Il est... Formellement... Interdit... De laisser ses portables allumés... Pendant une conférence... Le mec il sort... C'est comme le cinéma... Et si vous mangez... Vous laissez votre place propre... Au moment de partir... Et vous embrassez la personne qui attend... Parce que l'amitié... C'est très important... Dans le piscine... Interdit de manger... Attendez... Il est interdit de manger... Donc ceux qui mangent... Laissez la place propre comme elle... Pour pas que vous fassiez niquer après... Mais ne le montrez pas vos autres là-bas derrière... Je vous aide... Ils sont en rouge... Et il y a marqué staff dans leur dos... Les mecs ils veulent pas qu'on les repers... C'est marqué staff... N'importe quoi... Et vous avez quelque chose à dire aussi... Plus de... Non ? C'est bon ? Question suivante... Euh... Je cherche quelqu'un... Oh ! Un autre chapou de paille ! Lève-toi... Vas-y t'as le micro à côté... Et voilà... Euh... Alors que pensez-vous... Bonjour ! Bonjour ! Que... Que pensez-vous... Euh... Du fait que Luffy pourra avoir une descendance à la fin du manga ? J'ai déjà répondu tout à l'heure... Non je... Euh... Personnellement j'aimerais pas... Quoi ? C'est impossible ! C'est impossible ! Et oui c'est logique ! CQFD ! Les... Capotes... Sont faites... En... Latex ! Et... T'as dérivé... Du... Caoutchouc ! Le fruit... Du démon... De... Luffy... Et... T'es confiante ! Hey ! Je suis né comme ça ! C'est pas un personnage que je fais ! Je suis vraiment... Euh... Le... Mets-toi debout ! Regarde mon doigt ! C'est toi ! Lève-toi ! Oui ! Elle arrive à côté de toi ! Voilà ! Bravo ! Euh... Bonjour ! Euh... Trouvez-vous que l'animé était euh... Enfin... Le manga était mieux avant ou après les deux ans d'entraînement ? Ah... L'animé et l'anime... L'animé et le manga... Euh... Franchement... Je suis un peu resté sur ma faim... Le début des... Y'a un arc... Au début des deux ans... Où ils se secouent ! J'ai trouvé moyen ! Voilà ! Euh... Parce qu'on attendait tous... Moi, personnellement, j'avais la halle de savoir... L'entraînement... Ils... Ils partent deux ans ! Ils s'entraînent tous ! Sauf un connard qui fait de la cuisine... Mais ça peut passer ! Et un autre qui fait de la médecine... Mais on le passe ! Et une autre qui s'occupe de la météo... Mais on la passe ! Enfin bref ! Y'en a quand même certains qui sortent les doigts du... Et qui mettent au point des techniques ! Ouais, c'est bon ! Tu es dans un putain de chaudier ! À un moment... Il faut peut-être penser à sortir autre chose qu'un Red Hooks ! Pour latter la boue de quelqu'un ! Ou latter la gueule d'un bateau qui descend quelque part ! Donc, j'étais un petit peu vénère ! Après, t'as de passer au sable ! Qui dure... Deux ans ! Sept cent... Vingt... Je ne sais plus combien... Parce que je suis venu en bas quand j'ai fait ça ! Enfin bref ! Beaucoup de temps ! Et qu'est-ce qu'on apprend tout à la fin ? Qu'un mec avec un œil qui est à peu près fermé et qui se combat avec un ciseau dans la bouche il fait presque rien ! Je veux dire que question A et pour question technique c'est assez long et y'a pas cette... Des fois, c'est épicness qui vient nous chercher ! Alors certes, tout ce qui a été fait avant a mis en place des bases pour un futur ! Mais c'est sûr que moi personnellement, et je l'ai dit dans une vidéo, moi j'ai décroché One Piece sur l'art des hommes poissons ! J'ai arrêté One Piece carrément ! Et c'est le combat de Verbo contre... L'eau, pied de sabot ! Non c'est pas lui ! Ok ? Contre l'eau ! Qui m'a fait revenir dans One Piece parce que le combat était vraiment excellent ! Je me suis réintéressé, j'ai fait des trucs sympas ! Mais le début n'était pas terrible ! Par contre maintenant ça... Moi personnellement depuis la fin de Dress Rossa, Zoo, et ce qui se passe après, c'est un pied constant ! Franchement j'attends avec impatience le jeudi qu'on m'amuse ! Mais ouais, ouais ! Le début, mais le futur bien ! Oui, quand on se trouve d'un peu près pareil... Après sur l'animé, oui c'est difficile de savoir, puisque l'animation... Il y a toujours des problèmes d'animation, il y en avait aussi à l'époque, les techniques ont évolué, donc je suis pas un grand spécialiste au niveau de l'animé ! Pour le manga, je suis à peu près du même avis que le doc, ça a été un peu long, je pense qu'Oda a trop voulu nous teaser un petit peu les progrès, et il aurait pu raccourcir ! C'est pas que c'est des mauvais arcs, mais c'est juste qu'il a pas réussi à faire assez court ! Et c'est pareil pour Dressrosa ! Dressrosa, ça a été « sauver », entre guillemets, parce que du coup, il y a de Flamigo, il y a les flottes, ça prend toute une nouvelle tournure, donc il y a tout ça qui compense, mais il y a vraiment des fois, il y a des semaines, quand on avait les scans de Dressrosa, on a parlé de Colisée, et à partir du moment où ils ont commencé à faire tomber les cadres de la famille à Don Quiroté, il y a vraiment des semaines où on lisait... Moi personnellement, je lisais le scan et je me disais la suite, on veut aller plus loin ! Et Odell l'a reconnu lui-même, qu'il avait fait une erreur sur Dressrosa, qu'il fallait qu'il apprenne à être plus concis des fois, il avait beaucoup de choses à raconter, et qu'il fallait vraiment qu'il essaye de faire plus court, et c'est vraiment l'erreur, je pense, de Punk Hazard, de l'île des hommes-poissons, c'est qu'il a voulu justement garder, par exemple, le Gear Force, les nouvelles techniques, mais en faire quand même des arcs assez longs par rapport à ce qu'on avait déjà eu avant les deux ans, et du coup, on s'ennuyait un petit peu, parce qu'il n'y avait pas grand chose à avoir, c'était plus ou moins de la figuration. Et je trouve ça assez dommage, et j'espère qu'il ne va pas régler l'explore après, du coup, que bon là, par rapport à ce qu'on voit sur les nouveaux arcs, il y a quand même du lourd, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues. D'accord. Et même au niveau des... même avec Big Mom, même Big Mom, on voit, je ne sais pas trop ce qu'il se passe, mais on voit sur le schéma de l'arc, ça ne se passe pas exactement pareil que les anciens arcs, il y a du changement, donc ça c'est cool. Alors moi je vais faire rapidement, on a tous dit, donc ouais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu long, on s'ennuie un petit peu, donc moi je préfère vraiment, donc après l'ellipse, et puis l'effet aussi de découvrir justement ce qu'ils ont appris pendant ces deux ans, au fur et à mesure, et ce qu'ils en font, donc ouais c'était intéressant. Une dernière question ? Non, même pas ? Juste un petit mot, je passerai sur le micro, je vais vous dire le ressenti que j'ai eu au niveau de ce qui s'est passé là, comme j'ai dit au début de vidéo, on l'a pris avec beaucoup de stress, vous avez été super sympa de jouer le rôle, un, de rire à mes blagues, ça, ça fait déjà plaisir, donc j'arrête pas de pire si je me l'enlève directement au stand-up, vous avez été très nombreux à donner des questions, et les questions sont intelligentes, ça, ça fait super plaisir, vous ne m'avez pas posé la question de savoir ce que j'ai mangé ce matin, par exemple, ça m'aurait fait plaisir aussi, donc on s'intéresse un peu à ma personne, donc oui, un gros grand merci, et ça m'a fait super super plaisir, d'être là avec vous et de répondre à vos questions, et avant que vous m'applaudissez, on va laisser les autres parler. Oui, comme tu as dit, c'était une première pour nous, c'était assez stressant, donc merci d'être là, et suivez nos chaînes, merci. Bah oui, merci à tous d'être venus nombreux, on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y a autant de monde, même si je ne pense pas que tout le monde nous connaisse personnellement, mais en tout cas c'est bien qu'il y ait autant de monde, et c'est bien qu'il y ait ce genre de conférences, c'est bien que la Japan Tour organise ce genre de conférences autour d'un thème qui n'est pas beaucoup abordé, moi si je pouvais dire une chose là-dessus, c'est qu'on est dans les 20 ans de Wet Peace, c'est une oeuvre majeure, on met le 2ème marché du Mougui au monde, c'est pas normal qu'il y ait aussi peu d'organisations autour de ce manga-là en France, je pense qu'il y a le potentiel de faire pas mal d'événements, aujourd'hui ça en est la preuve, un musée, un musée comme le doc est en train de le faire, et puis il y a une pétition qui tourne, qui n'a pas énormément de chances d'aboutir, mais qui tourne et c'est bien de la signer, une pétition qui tourne pour avoir un Mougui Walastar en France, ou en Europe, ou dans un pays francophone au moins, et ce serait quand même pas mal de booster ça, parce qu'on est beaucoup aimé One Piece, on croise toujours des gens qui aiment One Piece, on croise toujours des messages de gens qui aiment One Piece, et je trouve que c'est un peu vide en termes d'événementiel en France à ce niveau-là, voilà. En tout cas, merci à la Diopatour d'avoir organisé... Ah oui, vous pouvez venir au 2ème étage, on a un stand, Parlez-toi ou pas ? Dis trois phrases, deux, trois mots. Merci à tous... Je voulais te remercier en plus ! Je voulais te remercier en plus ! Je voulais te remercier en plus ! Merci à Blue et au Doc, du coup, de m'avoir invité pour participer à la conférence, et d'être avec eux pendant tout week-end, donc un grand merci à L3 ! Ah, tu me diras pas merci ce soir, tout le monde ! Prévois de... Prévois un gougou-gougou quelque chose ! On est au 2ème étage, il y a des Youtubers super intéressants qui font des dédicaces, mais il y a un petit stand d'un côté qui est plus intéressant, le nôtre ! Et j'ai ramené des documents pour faire voir un petit peu l'envers du décor de One Piece, et si vous voulez déconner un petit peu, parlez ! Et la dernière chose, c'est merci au staff qu'a couru ! On l'applaudit ! Merci beaucoup ! Applaudissements